... Bonsoir Martin, merci de vous prêter au jeu des questions-réponses pour l'opération A nous la vie. Alors vous avez eu la chance de courir avec la légende qui est Roland Jourdain. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience qui a eu lieu en 2014 ? Alors beaucoup de choses, c'est vrai que partir avec une légende déjà ça fait peur au début. Et en fait il se trouve que la légende sait bien transmettre les choses. Et donc ce que je retiens, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est vrai que ce que je retiens c'est sa modestie, son sens du partage, son talent pur. Et puis des moments extraordinaires qu'on a vécu tous les deux. Parce que c'est vrai qu'une Transat AG2R c'est quand même une histoire d'homme, même s'il y a quand même le côté sportif, il y a l'histoire des deux hommes. 25 jours c'est long, à deux, et il se passe plein de choses. Et je crois qu'on est arrivé en quatrième position, donc content du résultat sportif, mais aussi heureux d'avoir partagé cette expérience-là tous les deux. Alors vous avez eu l'occasion de tester plusieurs sports nautiques, vous avez pratiqué plusieurs supports. Lequel vous préférez avec le recul que vous avez aujourd'hui ? Alors c'est très différent parce que moi j'ai commencé en planche à voile quand j'étais jeune. Donc ça c'était plutôt le côté sportif, le côté défonce physique qui m'intéressait. Et puis ensuite c'est vrai que ce qui m'a poussé à la course au large, c'est d'avoir envie d'aller plus loin que naviguer entre deux bouées. J'ai toujours été attiré par l'aventure du large, savoir ce qui se passait derrière la ligne d'horizon. Et du coup c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu d'être tout seul en mer, d'être loin des côtes, mais aussi de me dépasser encore une fois physiquement, aller jusqu'au bout de moi-même, voir où étaient mes limites. Je pense que je ne les ai pas encore trouvées, mais j'ai flirté avec. Et donc c'est ça qui m'a intéressé dans ces deux sports-là. Et après l'équipage forcément, parce que c'est vrai que je suis attaché à toutes ces relations entre les équipiers, à la gestion d'un projet à terre. Et voilà, je pense que c'est trois domaines nautiques en tout cas, trois disciplines nautiques qui sont si différentes, mais en même temps si complémentaires. D'accord, et donc la compétition en planche, c'est fini pour vous ? Ou pour le fun, vous aimeriez encore y retourner ? Oui, c'est vrai que ça me titille un peu d'y retourner, mais je continue à faire du fun comme ça, du windsurf pour m'amuser avec les copains. Mais c'est vrai que je suis compétiteur dans l'âme, donc j'aime bien me confronter aux autres. C'est quoi votre plus belle expérience en compétition, votre meilleur souvenir ? Il y en a plein, c'est vrai que s'il ne faut en retenir qu'un, je pense que c'était l'arrivée à Saint-Barthes de la Transat 2014 avec Bilou. C'est vrai que c'est des courses qui sont quand même chargées en émotions, surtout pour la première. Et le fait de finir quatrième à 84 secondes du troisième, c'était épique jusqu'à la fin. Et si j'avais un souvenir à retenir, ce serait peut-être celui-là, l'arrivée à Saint-Barthes. D'accord. Alors par l'intermédiaire de l'opération A nous la vie, le réseau Le Sein soutient six jeunes athlètes français qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Vous en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que vous auriez aimé connaître le sentiment de celui qui rentre dans l'arène olympiquée ? Oui, c'est vrai que je pense que c'est des moments qui sont super forts, représenter un pays, c'est beaucoup de travail, d'aller au JO en tout cas. C'est beaucoup de concessions aussi. Et c'est vrai que quand on met sa vie entre parenthèses comme ça pour se consacrer à un événement sportif, je pense que tout sportif de haut niveau aimerait bien connaître ça un jour. D'accord, merci beaucoup Martin. Bonne chance pour la suite de vos aventures. Et puis on vous suit sur A nous la vie. J'espère, merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501